Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 28 mai pour vous présenter donc les nouveaux Twin Markers qui viennent tout juste de sortir chez Action. Donc en fait ils sont à 9,95€ la boîte en promotion. Donc quand on entre dans les magasins Action, normalement ils sont à l'entrée où il y a les promos. Alors je vous avais déjà fait deux vidéos parce que ce n'est pas les premiers Twin Markers que j'achète. Vous savez que je suis fan de feutres à alcool et je vous avais déjà fait deux vidéos que je vous remettrai en barre de description si vous ne l'avez pas encore visionné. Alors je vais vous montrer les tout premiers que je m'étais acheté, c'était ceci, pareil, qui était en promotion dans une boîte par 60. Et il s'avère que ce n'est pas du tout les mêmes couleurs, donc je suis vraiment contente. Je vous avais fait un nuancier à cette époque-là, donc voici les premiers Twin Markers avec le nuancier que j'avais fait à l'époque. Donc il y avait des couleurs assez vives, je trouvais que c'était très bien. Moi ce que j'aime bien c'est les couleurs peau parce que j'adore faire les personnages. Et ensuite il n'y a pas très longtemps chez Action, ils avaient sorti ceci. Donc pareil, il y avait six boîtes de doux qui étaient sorties avec les coloris différents. Je vous avais fait une vidéo aussi de présentation et je vous avais aussi fait un nuancier que voici. Donc à chaque fois j'avais noté les Naturel Tone, les Fruit Tone, les Forest Tone, ainsi de suite. Ça c'était une vidéo qui datait de mars. Pareil, je vous mettrai en description le lien vers celle-ci si elle vous intéresse. Et donc aujourd'hui nous allons parler des nouveaux, des nouveaux Twin Markers avec les nouveaux coloris. Alors comme je vous avais dit hier lors de mon haul, il y a beaucoup de couleurs pastels. Je trouve ça super. Alors voici, donc ça c'est la boîte. Quand on enlève la boîte, nous avons ce coffret en plastique que l'on va pouvoir superposer. Donc ça c'était les anciens, les petits. On va pouvoir les clipser par-dessus où il y a les trous, ici. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment super. Bon ben là je ne vais pas le faire mais ça se clipse dedans et ainsi de suite on va pouvoir faire nos coloris. Donc moi à terme, je pense que je vais mélanger tous les packs que j'ai et je vais faire par exemple tous les coloris peau. Donc je referai certainement un nuancier pour mettre tous les coloris peau ensemble, tous les coloris marrons ensemble et ainsi de suite, tous les verts. Donc voilà, quand je ferai des créas avec, au moins j'aurai pour faire mes dégradés de couleur et ça sera super. Donc là aujourd'hui, ça se présente comme ceci. On les met à plat, comme ceci, voilà. Le corps est noir sur les twin markers comme je vous avais déjà dit. Il y a deux pointes. Donc la pointe fine qui se présente comme ceci. Et la pointe pinceau qui se présente comme cela. Les tout premiers twin markers, en fait, il y avait les biseaux. Ils étaient biseautés. Et alors je vous parle de ça il y a au moins 4 ans. Les tout premiers qu'on achetait à l'unité, ils étaient biseautés. Et je trouve que pinceau c'est mieux, enfin pour ma part. Donc une fois le nuancier prêt, voilà ce que ça donne. Alors je vais vous montrer de plus près. Voilà, comme je vous disais, il y a de magnifiques couleurs chères. Le 134 là est magnifique, le 28, ainsi de suite. Et on a beaucoup de bleu. Les bleus ciel, turquoise, bleu, enfin ouais, ils sont vraiment superbes. Là je suis contente du dégradé de marron. Voilà, dans celle-ci, dans ce pack-ci, il n'y a pas vraiment de rouge. Il y a le 22 ici qui est plutôt orangé. Voilà, on n'a pas beaucoup de rouge. Par contre, on a des gris. On a celui-ci là, il est super beau. Le WG 0.5. Il fait vraiment tout clair, tout clair. Et ainsi de suite. Mais on va pouvoir mixer avec ceux qu'on a déjà. Alors bien sûr, si vous ne les avez pas et que vous avez trouvé que cette boîte-ci, c'est déjà pas mal. Après, voilà. Pour le prix, si vous voulez vous lancer dans les feutres à alcool, c'est génial. Alors là, je m'étais dit, je vais certainement faire un colo avec. Alors, j'avais pris ce livre de colo que j'avais fait il y a déjà quelques temps, que j'avais déjà acheté il y a quelques temps. Je n'ai fait aucun coloriage dedans parce que les feuilles sont assez épaisses. Et ce sont vraiment de jolis colos. Et voilà, ça m'embête de rater mon coloriage. Donc, vous savez que les feutres à alcool traversent. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra toujours protéger votre autre dessin qu'il y a en dessous. Là, je me suis dit, je vais le photocopier. Voilà. Donc, j'ai photocopié mon illustration. Et j'ai commencé hors caméra de faire cette petite pépette là que je trouve vraiment magnifique en utilisant que, donc, les twin markers ici, les nouveaux, en utilisant vraiment que cette boîte. Voici ce que j'arrive à réaliser. Et je m'étais dit, ben, t'es bête, Christelle, parce que finalement, peut-être que tu devrais le faire en tuto. Alors, justement, j'aurais voulu savoir si ça vous intéresserait que nous fassions plusieurs vidéos sur comment colorier avec les feutres à alcool. Donc, je recommencerai à zéro, hein, mon colo. Et je trouve que ça peut être une bonne idée. Alors, voilà, j'attends vos petits commentaires pour savoir si vous seriez partant pour des vidéos, voilà, colorier la peau, ensuite les cheveux, les papillons, et ainsi de suite. Voilà, donc, c'était une présentation rapide des twin markers. Je vous montre de plus près, quand même. Comme ça fait, quoi. Donc, les nouveaux twin markers de chez Action. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai volontiers. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.